Mes très chers compatriotes, La paix et la sécurité nationale demeurent pour nous la priorité absolue. La République démocratique du Congo, notre pays, a déjà payé un lourd tribut, avec près de 10 millions de morts, ainsi que plusieurs millions d'autres personnes déplacées à la suite des atrocités commises par les forces d'agression, les forces négatives et les autres groupes terroristes étrangers appuyés par des puissances extérieures. Pour mettre fin à cette situation, nous avons résolu d'orienter nos efforts vers le double front diplomatique et militaire. Toujours à l'occasion de cette fête de l'indépendance, le gouverneur du Lualaba a organisé un culte d'action de grâce avec les forces vives de la province, au stade Dominique Dour de Colosie, et la cons Fifi Massouka consacré les forces armées de la République contre l'omain de Dieu sur le M23. Les humaines de Lualaba qui ont fait le déplacement du stade Dominique Dour de Colosie, les confessions religieuses, les partis politiques, les organisations de la société civile, toutes tendances confondues, ont répondu nombreux à l'appel de la gouverneure intérimaire du Lualaba au stade Dominique Dour pour participer au culte de soutien aux forces armées de la RDC et à leur commandant suprême, Félix Tshiseke de Tchilombo, à l'occasion du 62e anniversaire de l'indépendance de la RDC. À son arrivée, Marie-Thérèse Massouka Saïni a été accueillie avec pompe. Elle a commencé par faire le tour du stade. On pouvait lire une joie immense sur tous les visages de ses administrés venus l'encourager pour ses énormes réalisations infrastructurelles. Les sénateurs, les membres du bureau de l'Assemblée provinciale, les députés provinciaux, ceux de l'exécutif provincial et les membres du Conseil provincial de sécurité étaient de la partie. Les responsables des confessions religieuses ont eu le temps de prier à tour de rôle sur les FRDC, le président de la République et toutes les institutions du pays, sans oublier le gouvernement provincial. Le moment ayant attiré l'attention de tous était la prise de parole de Marie-Thérèse Massouka Saïni, sous un ton d'affliction et l'a adressé une forte prière à Dieu en faveur de l'autorité suprême du pays, des forces armées de la RDC, surtout les femmes et enfants, victimes de toutes formes d'atrocités imposées par cette guerre d'agression du Rwanda via les forces terroristes du M23 dans la province du Nord Kivu. Et puis, en Itourie, le directeur général adjoint de l'Office de voirie et drainage a rencontré le gouverneur militaire. Il était question d'évaluer le travail exécuté par cette entreprise à Bounia. En province de Lutourie, le directeur général adjoint de l'Office de voirie et drainage OVD a inspecté ce vendredi 1er juillet. Les différents ouvrages construits à Bounia par cette entreprise publique sur le financement du gouvernement central et provincial, mis à part les ouvrages construits, d'autres chantiers de l'OVD ont été aussi visités. Vraiment, c'est un motif de satisfaction. Je crois que l'ouvrage que nous voyons derrière nous respecte les normes et l'art dans la construction des ouvrages d'intérêts publics. Peu avant cette descente sur le terrain, Pico Mwepu, le numéro 2 de l'OVD, a été récit par le gouverneur militaire de Lutourie, occasion pour lui de réaffirmer la détermination de cette entreprise publique de continuer d'entreprendre des actions en Lutourie. Que la population puisse faire confiance au chef de l'État et au gouverneur militaire qui est à leur disposition. On ne s'occupe pas seulement de la guerre, c'est pourquoi nous sommes là. Nous nous occupons aussi de la vie de la population et améliorer la fluidité, la circulation dans la ville de Lutourie et dans la ville de Bounia et dans d'autres villes de la province. Notons que ces différents ouvrages visités par Pico Mwepu, directeur général adjoint de l'OVD, ont été construits en 2020 et 2021. Il faut dire que la ville de Bounia constitue la troisième étape de sa mission après Kisangani et Issyro. Quittons l'Est de la République pour le centre. Le secteur de Bapendé dans la province du Kassaï vient d'être réhabilité en infrastructures administratives, une réalisation pour mettre dans de bonnes conditions le travailleur de l'administration publique de ce coin. Le secteur Bapendé dans la province du Kassaï et autres autorités traditionnelles travaillaient dans un bâtiment vétuste construit à l'époque coloniale. Cette situation avait un impact négatif sur le fonctionnement de ce secteur, voire son développement. Touché, l'élu de Chikapa, l'honorable Guy Maffuta, a doté ce secteur d'un bâtiment moderne et équipé avec les matériels des technologies des pointes. C'est pour répondre aux soucis du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo, de moderniser la territoriale du pays. Le chef de l'État, son excellent sœur Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo, à qui je rend hommage lors de sa dernière adresse à la nation devant le Congrès, a réaffirmé avec force que le développement commence par la base. C'est une approche que je partage avec lui. Action très saluée par la population, ce qui justifie la présence d'une quarantaine de chefs coutumiers de la province du Kassai à la cérémonie. Ils ont exprimé leur gratitude. De toute la légistrature passée, jamais un élu n'avait osé penser construire le battement administratif du secteur qui est notre. Maître Guy Maffuta Kabongo mérite le nom du Mounayala Koshi Apende. Il a été décoré des attributs du pouvoir pour sa détermination au développement de la province et surtout à défendre les intérêts de la population du Kassai. Travailler dans de bonnes conditions va booster le développement de ce secteur de la province du Kassai, car les conditions propices est une inspiration pour des projets de développement. Plusieurs écoles publiques de l'État sont abandonnées dans la ville de Kananga faute du délabrement des infrastructures. Grâce à un financement de la Banque mondiale, ces écoles, visitées hier par le gouverneur John Kabea, seront reconstruites. Images et commentaires de nos confrères de la RTNC Kananga. ... ces enfants en âge scolaire des infrastructures adéquates... ... et qui devront subir une couche de jouvence grâce à l'appui financier de la Banque mondiale. L'arrivée à Kananga des experts de cette institution financière internationale est en effet le bouton déclencheur de cette démarche de l'autorité provinciale qui a parcouru toute la concession du complexe avant de révéler à la presse l'imminence des travaux afin que nos élèves du secondaire et du primaire sous-logés dans certains établissements de la ville puissent enfin regagner leurs instituts et collèges pour un meilleur encadrement pédagogique éprouvé. John Kabea Shikai nous en parle. La ténèque de Kamaï, il y a déjà un projet de la Banque mondiale. Je devais m'enquêter de la situation après sa prise de pouvoir à la tête de la Provence du Congo central, le nouveau gouverneur Guy Badou a présenté sa feuille de route pour le développement parmi les projets la construction des infrastructures routières en première position. François Zobouela pour le reportage. Le changement en commande pour piloter le secteur des infrastructures dans le Congo central. Le nouveau commissaire général Mbadou Léopold a officiellement pris ses fonctions le mercredi 29 juin 2022 à Matadi. Né à Tchela en mai 1968, le nouveau patron de travaux publics et reconstruction au sein de l'équipe du gouverneur Guy Bandou est détenteur d'un master en gouvernance, sécurité et défense nationale de l'université de Kinshasa. Il le remplace à ses postes Samin Tseboa, passation de pouvoir après la signature de procès verbaux en présence du secrétaire général adjoint Albi Konda. L'ancien étudiant de l'UNBTP dit avoir les épaules larges pour accomplir avec loyauté sa mission quand on sait que le nouveau gouvernement provincial du Congo central dans son programme d'action donne priorité aux routes qui se connectent à la route nationale numéro 1. La réhabilitation de routes des desserts agricoles, la relance d'une politique agressive pour renouveler les voies ferrées, notamment pour la remise en circulation du train Bomacella, démantelé en 1984. Le plan prioritaire prévoit aussi la construction de ponts d'urgence, la meilleure gestion des retombées du péage, ainsi que la réhabilitation des hôpitaux, des écoles et des infrastructures sportives. Une politique ambitieuse que doit conduire avec maîtrise cet homme qui a le goût de la lecture et de l'écriture. En 2019, Léopold Mbadou a publié un ouvrage intitulé « Félix Tshisekedi, gouvernance géostratégique et secret d'histoire » aux éditions Congo Time. Au Congo central, toujours, il y a eu la pose de la première pierre pour la construction d'un centre hospitalier à Bumba par le parti d'alliance pour la paix. Ce parti a également sensibilisé la population sur l'amour de la patrie. La célébration du 62e anniversaire de l'indépendance de la RDC dans les territoires de Madimba, province du Congo central, a été marquée par une ambiance festive pour honorer la mémoire du tout premier premier ministre de la RDC, Patrice Emery-Lunumba, et de Simo Kimbangu. Des modèles de patriotisme à suivre. Le président de l'Alliance des paix pour la démocratie et le développement, APDD, a aussi profité de cette occasion pour implorer la grâce divine en faveur des compatriotes de l'Est en proie à l'insécurité et à la guerre d'agressions. Tout en réitérant le soutien total aux forces armées congolaises et au commandant suprême du phare d'essai et de la police, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo. Un autre fait qui a marqué ces festivités du 30 juin à Madimba, c'est la présentation officielle de la maquette d'un centre hospitalier moderne et d'une morgue en Mbouba, village situé sur la nation numéro 1 non loin de Kisantou. Une initiative de la formation politique, la PDD. Kaya Kintzondi, président de la PDD, a sensibilisé le population des villages Mbouba et les environs à l'amour de la patrie, à l'instar de nos héros. 62 ans, cette reconnaissance au niveau international de cette libération. Quand nous avons senti la démographie d'Imbouba dans le territoire de Madimba, les gouvernants pour qu'il y ait la paix dans ces beaux pays, le cadre de bons voisinages, mais ce n'est pas que les gens viennent nous imposer la guerre. Ces projets de construction d'une formation médicale prouvent l'attachement des Kaya Kintzondi au bien-être communautaire. Car grâce à ce centre hospitalier, Mbouba fera appel à l'eau et à la résidue des eaux pour alimenter les services en eau potable et desservir la population. Conformément à la constitution de la République, les assemblées provinciaux de la République ont clôturé la session parlementaire de mars. Le président de l'Assemblée provinciale de l'Itourie a rappelé la grande réalisation de cette assemblée provinciale. Reportage de nos confrères de la RTNC Itourie. La collaboration sérieuse, exécutive et l'Assemblée provinciale d'Yotouélé, le gouverneur Christophe Bassé Nénanga, vient rehausser de sa présence cette clôture de la session de mars. Il reçoit ici ses honneurs par la police nationale congolaise. Avant d'être accueilli soudainement par ses groupes d'étudiants scandale des chassons affectives pour lui, mis en place terminée ici dans la salle des plénières, le rapporteur adjoint présente le rapport global de la session avant le discours attendu du président de l'Assemblée provinciale qui fait observer une minute de silence en mémoire du premier premier ministre Patrice Lumumba dont les restes ont été rapatriés au pays. Et dans la foulée, le numéro 1 de Logan délibérant ne dévie pas la question de l'agression rwandaise. S'agissant de la situation sécuritaire qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo, notre beau pays, nous avons tous une mission de défendre notre patrie menacée par le Rwanda à travers les terroristes du M23. Qu'il plaise ici à son excellence M. Félix-Antoine Tshisekite, Tchilom, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, de recevoir l'expression de notre indéfectible engagement et soutien total comme commandant suprême des forces armées congolaises et de la police nationale. Tout notre soutien à vous, braves fardessés, pour votre détermination à défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Chers compatriotes du Nord Kivu et de l'Uturi, l'Assemblée provinciale du Haut-Ouelé et toute la population qu'elle représente vit avec vous en esprit, en parole et en action. La République démocratique du Congo restera un et indivisible. Dans une stabilité de cohabitation interinstitutionnelle appréciable par la majorité de la population pour le développement de la province du Haut-Ouelé, la session tombe ses rideaux à la satisfaction des élus provinciaux avec un bon bilan des contrôles parlementaires exercés. Vous avez corrigé avec moi qu'il s'agissait de l'Assemblée provinciale du Haut-Ouelé, cérémonie similaire au Lualaba. Le 2022 a été emplément chargé à l'Assemblée provinciale du Lualaba. Ceci ressort de la mercuriale de l'honorable président Louis Camouni-Tumbo. Ainsi, il a affiché le bilan des activités au sein de cette institution en trois points, à savoir la législation, le contrôle de l'action gouvernementale, la représentation et le renforcement des capacités. Pour la législation, cinq propositions d'édits ont été analysées, adoptées et transformées en édits en termes d'instruments de travail qui contribuera à la bonne gouvernance. C'est notamment l'édit sur l'assainissement environnemental et celui sur la gestion des conflits dans la succession des chefs coutumiers. La présente cérémonie marque les débuts des vacances parlementaires. Comme il est découté, cela sera l'occasion de se rapprocher de nos bases avec d'écouter leurs donéances et leurs préoccupations. Par ailleurs, à l'occasion de la célébration du 62e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale, au nom de la représentation provinciale et au mien propre, je souhaite à toutes et à tous des joyeuses festivités dans la modération, l'unité et la solidarité. Au cours de cette même session, les séances plénières ont permis de contrôler les actions du gouvernement provincial avec des recommandations idoines. Le contrôle des entités territoriales décentralisées n'a pas été du reste. Les différents rapports y afférents sont attendus, signalant que Mme le gouverneur intérimaire Fifi Masouka Saïni ainsi que deux sénateurs ont pris part à cette cérémonie de clôture. Toutes nos excuses pour ce petit désagrément. Poursuivons avec l'actualité. L'organe délibérant de la province du Maniema a procédé à l'évaluation de la session de mars. Sa présidente, Gertrude Kiembo, s'est dite satisfaite du travail abattu. L'Assemblée provinciale du Maniema s'est félicite du travail parlementaire abattu par les élus provinciaux lors de la session législative de mars 2022. D'après l'honorable Gertrude Kiembo, présidente de cet organe délibérant provincial, durant cette session, son institution a produit des édits, bien que certaines propositions d'édits sont dans des différentes commissions. La commission électorale nationale indépendante a organisé les élections de gouverneurs et de vice-gouverneurs dans la province du Maniema. Ces élections se sont déroulées dans la quiétude la plus voulue, dans le respect des normes établies à la matière, et les honorables députés du Maniema ont porté leur choix sur les tickets de l'Union sacrée de la nation, en référence, les candidats Kishabongo, Radja, Bokinanda, Iber et Tchouma, Yafal, Bernard ont été élus, respectivement, gouverneurs et vice-gouverneurs de la province du Maniema. Après cette victoire, de ce ticket-là, une vague de contestations a commencé à la cour d'appel du Maniema, puis au Conseil d'État. L'honorable Gertrude Kitembo plaide pour l'implication personnelle du président de la République pour que les Maniemas aient des dirigeants élus et légitimes. Le gouverneur Kalenga Mouchimbi a pris aussi possession du pouvoir dans le Olomami. Il a axé son programme du gouvernement sur les piliers, à savoir la politique, économie sociale. Le provincial du Olomami a procédé ce mardi 28 juin 2020 à Kamina à l'approbation du programme d'action du gouvernement et à l'investiture des ministres provinciaux du Olomami. Cette équipe gouvernementale est composée de 10 ministres et 3 commissaires généraux, dont 2 femmes. Selon Isabelle Yumba Kalenga Mouchimbi, il est temps de s'occuper de la reconstruction de la province. Elle a axé son programme d'action sur 3 piliers, à savoir politique, économique et social. Et un vibrant hommage le plus déférent au président de la République démocratique du Congo et chef de l'État, Fati Bédon. Et pour le bien-être du peuple congolais, je remercie les autorités de l'union sacrée de la nation. Le domaine politique, le domaine, et essentiellement celui qui soit à l'origine de la fondation et de la restauration de l'autorité de l'État, le domaine économique. Il va s'agir ici du financement des infrastructures d'intérêt général. Les sociales étant le domaine par excellence, où la population y trouve son compte par des actions à impact visible. Une étape réservée aux réponses du gouverneur sur la dizaine de questions posées par les élits provinciaux a permis au gouverneur de réserver des réponses appropriées, réponses qui ont convaincu les élits du peuple. Les résultats des votes se présentent comme suit. 25 députés ont voté oui. Après avoir approuvé les programmes d'action du gouvernement par les votes individuels, nous passons maintenant à l'approbation de ce programme d'action de manière iniquible. qui disent oui, qui disent non, abstention est approuvé à l'humanité. signalons que le gouvernement Mouchimbi hérite d'une province confrontée à plusieurs défis à rélever. Les projets de construction des infrastructures sont déjà en marche dans la province du Kassaï central. Hier déjà, le gouverneur de province a lancé le travail de construction de l'université de Kananga. Le directeur général de l'Institut supérieur des techniques médicales de Kananga, Ishtem Kananga, professeur Malou Kankou, ainsi que son comité de gestion, se disent satisfaits du travail abattu pendant six mois depuis qu'ils sont à la tête de cette institution à Kananga au Kassaï central. A lui d'ajouter que quelques réalisations ont été déjà faites à son site de Toubouloukou et bientôt la construction d'un bâtiment administratif où les travaux ont été lancés vendredi dernier. Je vais vous signaler que les rubriques qui sont prévues par l'État ont été bien respectées. Nous avons payé déjà du côté des étudiants 300 bancs pour qu'ils étudient dans de bonnes conditions. Nous avons fait le pavement de deux bâtiments qui étaient encore en construction. Nous avons bien arrangé pour qu'ils étudient encore une fois d'une manière convenable. Signalons que l'ISSEM Kananga par le biais de son directeur général professeur Maloukankou ne gire que par l'excellence et un bon enseignement selon la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo. La campagne de distribution gratuite des moustiquaires emprégnés d'insecticides à longue durée se poursuit au Kouilou. Le gouverneur de Provence a invité les chevaliers de la plume à jouer pleinement le rôle de sensibilisation pour la lutte contre le paludisme. Le BIP des majestiques hôtels a servi de cadre ce mardi 28 juin 2020 pour l'organisation d'un point de presse. Un face-à-face du gouverneur de la province du Kouilou et le Média. Ceci à la veille du lancement de la campagne de distribution gratuite des moustiquaires imprégnés à l'insecticide à longue durée d'action couplée au dénombrement. Occasion pour Willy Itundal Hassan, gouverneur de la province du Kouilou, d'inviter les chevaliers de la plume de jouer pleinement leur rôle dans la récite de la dite campagne. Le patron de l'exécutif provincial du Kouilou n'a pas caché sa satisfaction de voir sa province bénéficier de cette dotation du gouvernement central avec l'appui de fonds mondial par l'entremise de l'humain Saint-Rou et PNLP. Messieurs, Mesdames de la presse, c'est une joie, une grande responsabilité pour moi de voir ma province bénéficier de moustiquaires et de pregner d'insecticides attendus depuis 2020, une joie parce que ma population va dormir carmement sous cet moustiquaire imprégné d'insecticides à longue durée d'action. Les statistiques révèlent qu'en 2021, plus de 880 000 personnes ont été atteintes du parodisme. Vous connaissez également les méfaits de cette pandémie dans nos communautés. Signalons que tout s'est passé dans une ambiance conviviale. la protection de la femme et l'enfant ainsi que la promotion de la femme vers son autonomisation et lutte contre les violences sexuelles des sujets au centre des échanges entre la ministre du genre famille enfant et le ministre belge André Flau. On l'écoute au micro de nos reporters. C'est une dimension symbolique parce que souvent les missions viennent de Belgique ou d'ailleurs ici au Congo et on ignore encore qu'il existe de façon tout à fait spéciale un ministère du genre et je crois que c'est là une ardeur d'avance en quelque sorte par rapport à ce qui se passe dans beaucoup de pays. Une attention particulière sur la situation de la mère, la situation de la femme, la situation des enfants et dans les contextes actuels que ce soit au niveau national ou international les femmes et les enfants doivent être l'objet de nos premières préoccupations mais les femmes sont souvent les premières actrices en quelque sorte de la résolution du conflit que ce soit au niveau international ou même au niveau interne parce qu'elles ont une préoccupation du bien-être de leur famille du souci de la bonne éducation de la bonne alimentation qui sont des besoins primaires et comme elles sont aussi souvent un esprit je vais dire plus pragmatique je crois que c'était important et en passant ici c'était aussi une volonté de faire connaître en Belgique l'existence du ministère du genre ici en République démocratique du Congo et de tenter aussi de faire d'établir des liens de partenariat et de l'opération En marge de la journée mondiale du froid les acteurs de la réfrigération et la climatisation se sont retrouvés à l'Institut national de préparation professionnelle pour réfléchir sur le métier du froid les experts africains ont participé à ce change par vidéo conférence nous dit Nené Maïzana le métier du froid c'est autour de ce thème qu'est s'élévée cette année la 4e journée mondiale du froid à Kinshasa les professionnels du froid et de la climatisation se sont retrouvés à l'Institut national des préparations professionnelles pour échanger et réfléchir sur l'avenir de leur coopération ils ont sollicité par la même occasion l'accompagnement du gouvernement congolais dans l'élaboration d'un plan stratégique de la chaîne du froid en République démocratique du Congo on ne peut pas s'en passer du froid parce que le froid nous accompagne dans tout ce que nous sommes en train de faire un homme qui est en vie il a besoin du froid pour vivre dans de bonnes conditions un homme mort il a besoin du froid pour qu'il soit conservé bien conservé il faut qu'il y ait le froid pour que le froid puisse refroidir puisse bien conserver les histoires que nous sommes en train de manger nous organisons des sessions de formation pour que nous ayons des techniciens qui sont aptes à la nouvelle technologie le froid c'est un métier comme le journalisme est un métier un truc que c'est un frigoriste ce n'est pas seulement qu'il va dépanner il y a des installations à faire il faut savoir faire des institutions dans l'énorme c'est là où l'a réinterdit d'autres experts africains ont intervenu à distance par vidéoconférence pour répondre aux préoccupations des participants et aux questions des professionnels des médias l'association congolaise des professionnels des froid est membre de l'association africaine des acteurs de la réfrigération et de la climatisation dont l'un des objectifs est le renforcement des capacités des frigoristes sur les bonnes pratiques en matière de froid ceux qui suivent la politique du Congo vont certainement la reconnaître Juliette Mougolet ancienne ou députée honoraire de la législature 2006 a produit un album un maxi single de gospel qui sera présenté dans le 6 août 2022 Jojo Ndibou nous explique le contenu de son album La paix en Afrique et plus particulièrement en RDC a inspiré Juliette Mougolet députée honoraire à produire un maxi single contenant cinq titres dont le clip Africa Amneki un fédéral de stars Queen Mougolet et la finale les journalistes chroniqueurs de la ville province Kinshasa ont voulu en savoir un peu plus sur ce nouveau maxi single qui sera dévoilé dans le tout prochain jour ils ont la chanteuse gospel qui s'est exprimée en ces termes le maxi single des cinq chansons composé pour les veilles patriotiques contre la guerre contre la non-émergence économique du Congo et de l'Afrique contre la non-conscience du fait que le Congo devrait être le leader de l'Afrique et aujourd'hui c'était une opportunité pour moi comme dans les chansons que nous venons de présenter aujourd'hui on a parlé de l'éveil d'éco-science du peuple africain cette séance des questions réponses après avoir écouté les sons et visionné les clips Africa Amneki a fini par mettre tous les chroniqueurs présents d'accord du travail du titan réalisé par la chanteuse gospel Juliette Mogollet dont la sortie officielle est prévue le 6 août 2022 au fleuve Congo Hôtel à Kinshasa Africa la conservation Congo Culture 3C a organisé un jury pour évaluer le travail abattu par le personnel de la RTNC sanction le travail a été sanctionné par un diplôme de mérite d'excellence reportage c'est une symbolique simple mais pleine de valeurs des diplômes de mérite et d'excellence octroyés à quelques agences et cadres de la radio télévision nationale congolaise sélectionnée par le jury de 3C entendez l'asbel conservation Congo Culture que dirige Noe Kouete Tchinkoma vaut la reconnaissance la cérémonie des remises a été organisée en présence de plusieurs corps journalistiques le directeur général de la RTNC Belide Bunga est représenté par son assistant Romain Mbutanzenga après le mot d'ouverture du secrétaire de l'asbel 3C l'historique de la rumba congolaise a été présenté par le sous-directeur Diodene Yangumba et le langue nationale avec Marcel Mbuebue le deuxième temps fort était consacré à la diffusion et la promotion de la rumba congolaise dans le monde entier avec le concours de la RTNC les diplômes de mérite et d'excellence destiné au directeur général de la RTNC a été réceptionné par son assistant devant les directeurs de langue nationale Martin Mambou Nkoyiba Timba et Dake Mahomba le sous-directeur Diodene Yangumba a reçu les prix pour la rumba congolaise ensuite est venu le tour de plus de 40 agents et cadres acquis un diplôme d'encouragement a été octroyé pour le travail abattu notez que le deuxième prix pour la rumba congolaise connu à travers les missions caribou variété décerné à Mamie Iléla double brassard de la cérémonie pour clôturer la manifestation Romain Mbutam à honneur directeur général à l'intérim de la RTNC et remercier l'ASBEL 3C pour l'initiative et la reconnaissance du personnel un honneur pour la RTNC les deux jeux me chargent de vous dire félicitations félicitations parce que vous accompagnez les chefs de l'état félicitations parce que vous accompagnez le gouvernement félicitations parce que vous accompagnez notre ministre de Twitter et lui-même dont moi je représente ici par rapport à vos émissions à tout moment il est ressort des coups de fuite de félicitations et nos téléspectateurs lui donnent encore des idées pour que vous puissiez élargir le champ d'action dans vos émissions de langue nationale il est fier de vous il est fier de ce que vous faites il est fier de vos accompagnés les bonnes oeuvres sont toujours porteuses de bonne odeur dans la société Kinshasa va recevoir en fin juillet prochain le travaux de la 21e session ordinaire de la conférence des chefs d'état et de gouvernement de la CEAC le ministre de l'intégration régionale a exposé l'évolution de préparatifs au conseil de ministres ce vendredi présidé par le président de la république Félix-Antoine Tshisekedi à la cité de l'union africaine reportage Patrick Michel Moukoui vendredi dernier jour ouvrable de la semaine et une opportunité de plus pour le garant de la nation de planifier décider et agir au profit de son peuple les membres du gouvernement sont le premier à rejoindre la cité de l'union africaine ce jour progressivement les habitudes de réunion en présentiel reprennent pour le membre du gouvernement la Covid-19 se maîtrise mais pas question de baisser la garde face à la pandémie pour des discussions qui dépassent généralement l'heure le protocole sanitaire est de stricte application tous les membres du gouvernement sont passés par un test rapide avant de rejoindre la salle de réunion certains ministres profitent du moment d'installation pour échanger sur des dossiers qui le concernent le président de la république Félix-Antoine Tchisekedi-Chilombo visiblement très heureux de revoir physiquement ceux qui ont la charge de traduire sa vision en acte s'est installé et donné le temps des discussions autour de questions essentielles liées à la gestion du pays entre la communication du chef de l'état les points inscrits à l'ordre du jour ont été épuisés après plusieurs heures d'exposés et discussions les ministres de la culture des sports celui de la défense comme le ministre de l'intérieur ont soumis à examen et appréciation du conseil des dossiers pour une possible adoption à titre d'exemple celui de la 21ème session ordinaire de la conférence de chef d'état et de gouvernement de la CEAC prévue en ce mois de juillet exposée par le ministre de l'intégration régionale le directeur de cabinet du président de la république et le premier ministre ont pris part à cette réunion le ministre des médias et porte-parole du gouvernement est chargé de faire l'économie de cette réunion du conseil de ministre la première de la seconde moitié de l'année voilà en direct de la cité de l'union africaine nous allons prendre le ministre de la communication et médias Patrick Mouyaya qui va lire le compte rendu de la 60ème réunion du conseil de ministres la première de la deuxième moitié de l'année comme venait de le dire Patrick Michel Moukoui moi je vous dis merci de nous avoir suivis nous cédons l'antenne à la cité de l'union africaine merci de l'année – Sous-titrage FR 2021